Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, ce matin, c'est matinée pulvée, grosse matinée pulvée. Je démarre par fongicides pommes de terre, comme vous pouvez le voir un petit peu, pommes de terre qui ont été défannées dimanche matin, donc il y a quelques jours, et bon, ça fonctionne plutôt pas mal, voilà, ça commence à bien griller, malgré tout, c'est défanné, enfin, le défannant a été appliqué, malgré tout, il faut encore appliquer des protections fongiques, là, je suis dans une des dernières protections, certainement avant-dernière, il y en aura encore une après, pour vraiment assurer le coup, pommes de terre, tant qu'il y a de la verdure, il faut protéger, surtout une année comme cette année, voilà, donc, protection fongique des pommes de terre, ensuite, des abaches colza qui a été semé avant-hier, je vous ai fait quelques rushs de tout ça, et j'essaierai de vous mettre ça dans la vidéo fin de semaine, j'essaierai de monter la vidéo pour ce week-end, j'essaierai parce qu'il y a quand même beaucoup de taf en ce moment, donc, voilà, et puis ensuite, un petit peu de glifaux sur des chômes de blé, en vue de faire un semis d'escorjon, un semis d'orge d'hiver, en TCS, donc, dans la parcelle, si je vous dis parcelle catastrophe, vous allez vous souvenir quelle parcelle, où rendement à côté est bon non plus, donc, c'est assez sali, là où il n'y avait pas de blé, et du coup, obligation de faire un glifaux, si je le semis, en TCS, sans labour, donc, on va attaquer tout ça, voilà, voilà, bon, alors, la barre de guidage, enfin, la coupure de tronçon par GPS, c'est quand même vraiment génial, vous pouvez voir, la partie rouge, c'est la partie qui a déjà été traitée au premier tour, donc, la rampe-neu ne tourne pas, je n'ai absolument rien touché, oui, j'étais en train de filmer, je n'ai absolument rien fait, et par contre, voilà, la partie bleue sur le guidage, c'est la partie encore à pulvériser, voilà, , là, la partie-là, vous pouvezavancer, sur la route, Parcel terminé, rinçage pour diluer le fond de cuve et repasser dans la fourrière du Bas-des-Courtours. Comme la loi l'exige, on doit rincer notre fond de cuve, enfin mettre de l'eau, de la cuve de rinçage dans notre fond de cuve. De me rester quelques litres de bouillie en fond de cuve que je dois diluer pour repasser dans le champ. Ensuite, rinçage en statique et on attaque le désherbage des colzo, désherbage en post semi-prélevé. Donc il ne faut absolument pas que ce soit germé, donc semi d'il y a deux jours. Il faut absolument y aller parce que ça a été semé dans vraiment super conditions. Vous allez voir dans la vidéo un travail au top du top pour ma première année de colzo. J'espère que, croise les doigts, ça va aller comme ça jusqu'au bout. Bon, voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça en cours de semaine pour vous tenir un peu informé. Entre deux, je fais des épandages. Toujours du pressage de pas et qu'on pense terminer encore deux jours de travail. J'espère que ce sera terminé parce que ça commence à devenir pénible. Vraiment cette météo capricieuse. Nous allons dans du beau temps, il y a quand même des bruits dans certains secteurs. C'est vraiment pas facile d'avancer. Et donc, j'espère terminer cette semaine le pressage pour pouvoir se consacrer à cette prochaine avec les deux tracteurs aux épandages à fond, à fond, à fond. Vous verrez aussi peut-être dans la vidéo si j'ai le temps de le faire, c'est pas encore fait. J'ai rapatrié un troisième tracteur, un troisième T154 sur l'exploitation pour me donner un coup de main en épandage. Parce qu'étant donné que le 154 rouge autoguidé, il est sur la presse. On en a besoin sur la presse non seulement parce que c'est le plus puissant de la ferme, mais aussi parce que la presse est en isobus avec le boîtier de guidage. Donc, je ne peux pas le décrocher et mettre un autre tracteur. J'ai loué un 154 pour une dizaine de jours pour mettre sur l'épandeur et laisser sur l'épandeur. Donc, dès que j'ai un creux, je monte sur l'épandeur, je fais des épandages. Et le verre au chargeur, bien sûr, ça ne change pas. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite bon courage à tous et une bonne journée. Allez, salut ! Merci.